Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Et il ne peut pas jouer contre son équipe à qui il appartient. Oui, c'est toujours un peu le souci. Mais je vais dire qu'il y a quand même pas mal de changements du côté de Charleroi. Il y a cinq joueurs quand même qui changent. Donc voilà, c'est aussi la volonté d'impliquer tout le monde aussi du côté de Bellocine. Parce qu'il y a des objectifs aussi différents de part et d'autre, je pense. Même si Charleroi, c'est toujours son rêve d'aller au bout en coupe. Mais je pense que l'obligation est plus du côté Gant pour aller jusqu'au bout. Parce que Gant est plus loin en Charleroi. En championnat que Charleroi. Exactement. C'est vrai que Gant, il est très loin en championnat. A huit points du top 4. Et il ne reste que huit journées de championnat. Alors que du côté de Charleroi, on n'est qu'à trois points. Pour l'instant, le coup d'envoi est donné. Difficile évidemment de donner un favori dans cette rencontre, Fred. Parce que sur un match, tout est possible pour des équipes qui soufflent le chaud et pas mal le froid. Et le froid pour l'instant, cette semaine, on le connaît. Donc ça va être compliqué. Première action de Mohamadi côté gauche. On n'a pas donné l'équipe du côté de la Gantoise. On va la donner vite fait. Avec donc une défense à trois. Fred Nourio, Arslan Nagik et Anke Olsen. Castromontes à droite, Mohamadi à gauche. Et puis le trio Kums, Ouzou, Bezouz dans le milieu de terrain. Et Bukhari et Yaremchouk à la pointe de l'attaque. Ça veut dire que le phénomène Tissou d'Ali est sur le banc. Oui, et puis voilà, il a aussi un autre joueur d'Orch aussi qui est sur le banc. Et Godot qui est sur le banc aussi, qui sont sortis par rapport à ce week-end. Donc voilà, un peu moins de rotation du côté de Van Azebrouk avec son système bien alloui. Donc voilà, trouver les bonnes formules de son côté aussi. Attention, premier ballon du côté de Charleroi. Nicholson, la frappe, ça fait une pute. Oui, ouverture du score pour le sporting de Charleroi. Une minute de jeu. La frappe de Chamar, Nicholson, le Jamaïcain. Fred, ça c'est un début de partie extraordinaire. Mais il y a une erreur défensive là. J'ai l'impression que c'est Nouriau. Oui, c'est un ballon un peu anodin. Il y a un long ballon de la part de Morioka. Et là, au niveau défensif, ils ne sont pas assez intransigeants. Ils se loupent un petit peu. Et puis bien sûr, l'enchaînement est magnifique. Le contrôle et la frappe directement de Nicholson. Petit filet du côté opposé. Un parable pour Bolat. Mais voilà, c'est un ballon anodin. Mal négocié par Nouriau. Et que Charleroi, bien sûr, en profite et met la première occasion au fond. Donc ça, c'est super important pour commencer une rencontre de Coupe de Belgique. Et c'est bien vu de la part de Fall, également, qui contrôle ce ballon. Et qui voit Nicholson. Et puis la frappe du Jamaïcain qui est préférée à Kavé Rezaï. Et sachant que Golizade n'est pas sur la feuille de match. Ça, c'est un début rêvé pour le sporting de Charleroi. Parce que maintenant, ils vont pouvoir laisser venir un petit peu, comme on dit. Ils vont pouvoir voir venir, en tout cas. Oui, bien sûr. Et puis après, utiliser justement peut-être l'espace laissé du côté gantoise. Ce qui est intéressant, c'est vrai, on en a parlé un peu en avant-match. Et voir un peu l'attitude des deux entraîneurs qui se connaissent très bien. Je pense que le système de Van Azebrouk est aussi assez fixe maintenant. Et on reconnaît toujours quelque chose. Donc de voir un peu comment Velocine peut perturber ce système. Nicolson, butant en couple, 7 buts en championnat. Alors qu'il y a une faute dans le milieu de terrain, commise par Ryota Morioka. Sachant que sur le banc du côté de Charleroi, on a Rezaï, on en a parlé. Gilet ou encore Benchaïb et Beraino. Et Théodorsic, alors que Golizade, lui, est laissé au repos. Blessé, attention. Allons côté gauche, du côté de la gantoise avec Mohamadi. Bezos, petite faute commise sur l'Ukrainien. Et ça va donner un coup franc. Faute commise par Morioka. Quel début de rencontre en tout cas, du côté du sporting de Charleroi. Ça c'est vraiment du 100% avec Benavente à l'écran. Le retour de Benavente du côté de Charleroi. Il connaît bien la maison. C'est aussi un avantage, sa créativité. Bonne recrue pour Charleroi. Oui, parce qu'on sait ce qu'il vaut évidemment. Alors coup franc pour la gantoise. qui va devoir réagir directement dans cette rencontre. Oserais-je dire que Gant a été cueilli à froid. Alors, c'est Nouriau avec son pied gauche qui va donner ce ballon. Le ballon qui monte bien. Dégagement, première zone de la part de Vraniès. C'était 21 putes plus tôt. Et Charleroi qui peut ressortir un petit peu. Alors, Sinan Bolat qui dégage ce ballon. Le duel où là, on retombe sur le sol très dur. C'était Vraniès qui était là au duel avec Yerimchouk. Je pense que c'était un beau duel. Il n'y avait pas le sentiment d'avoir une faute. Oui. Les deux joueurs vont vraiment, pour jouer le ballon, ils sont focalisés. Ils ont les yeux rivés sur le ballon. Donc, il n'y a pas de faute. Un beau duel. Karim Belosin. Qui retrouve donc, on l'a entendu à l'avant-match, son mentor. Envan Azebrouk. Avec qui il avait débuté en division 1 en 2008. Du côté de Courtrey et Envan Azebrouk. De retour dans ce club qu'il a mené au titre il y a maintenant déjà 5 ans. Intéressant aussi de voir au niveau positionnement défensif du côté de Charleroi. On essaye avec Fall et Bruno de rester assez haut. Attention, ces balles en retrait sur la pelouse sautillante. Ça peut être dangereux. Bon travail de Fall qui était contrée. La Nourio, l'ancien Carollo. Transféré ici à Gant pour grosse somme à 6 millions d'euros. rentré en touche pour Mohamadi. Kums. Allons derrière. Avec Anke Olsen, le Norvégien. Castro Bontès. Anke Olsen. On voit quand même que Bruno et Fall se regardent beaucoup pour leur positionnement. Pour l'équilibre. Oui, c'est surtout aussi les montées de Mohamadi qui est sur le côté gauche et de l'autre côté Castramontes. Donc c'est se trouver entre les deux et c'est un peu jouer au bluff. Soit Fall fait vraiment les courses arrière ou soit reste très haut. Donc voilà, c'est de voir comment utiliser après l'espace. Alors Yaremchouk qui vient se positionner côté gauche, ballon pour Bukhari, Bukhari pour Kums. Alors Zen Kums, petit ballon dans la boîte, c'est dangereux, Yaremchouk poussé dans le dos. Bon ballon de Kums là dans le rectangle. Un peu feuille morte comme ça. Alors qu'il y a le duel. Bon ballon, Besus et Yaremchouk viennent vraiment... C'est déjà le deuxième duel, Yaremchouk. Oui, mais il va en avoir quelques-uns. Il va en avoir quelques-uns. C'est un peu le profil du joueur que Van Azebrook aime bien. N'oubliez pas que De Poitre n'est pas non plus disponible. Donc là, il faut autre. Nouvelle faute de Yaremchouk. Déjà la troisième dans cette rencontre. Cette fois-ci sur Vranies encore. Alors que Jules Van Clemput vient côté droit qui profite donc du fait que Botaka ne puisse pas jouer, ne peut pas jouer avec cette équipe de Charleroi contre Gant à qui il appartient. Arslamagic qui rejoint Castromontes. Kums. Personne, si ce n'est Kayembe qui va pouvoir remettre tranquillement. Verdécan qui aligne sa cinquième rencontre consécutive. Frette, est-ce qu'il y aurait une passation de pouvoir un petit peu du côté de Charleroi avec le Français qui a pris le dessous sur l'autre Français, Nicolas Pento ? Oui, c'est vrai que c'est une situation pour Pento qui ne doit pas être facile. Mais il a eu l'occasion de jouer. Instamment, les résultats n'étaient pas tout à fait favorables. Et donc, on a pris instantanément le choix de retirer Pento. Il est revenu après dans l'équipe. Et malheureusement, ça n'a pas trop bien réussi dans sa prestation. Et maintenant, le choix a été pris par l'entraîneur. Voilà, c'est toujours des décisions à prendre et des choix acceptés quand on est un garçon comme Pento. Oui. Il faut dire aussi que Décor, c'est plus l'avenir. Peut-être 24 ans. Et puis, c'est sa deuxième saison du côté de Charleroi. Puis les grands 1m94. Rentra en touche pendant ce temps-là. Alors que l'on joue depuis 8 minutes. Que déjà, il ne fait pas chaud dans ce stade. Mais à l'heure sans public, il fait très froid. Arslan Agic. Kums. Charleroi peut s'organiser. Anke Olsen cherche une solution. Ballon a-t-il sorti ? Non. Kums à nouveau. Ouzou qui joue avec Nourio. La déviation de Bezou, c'est d'être compliqué. Alors, Vragnès, il faut lui parler. Il faut à nouveau de Yaremchouk. Charleroi est bien en place en début de rencontre. Et on voit la volonté aussi du côté de Falle et de Bruno de vouloir, de sacrifier et de faire les courses défensives en premier lieu. Donc, c'est un aspect important dans le dispositif. En effet. 10 minutes de jeu bientôt. Dégagement pour Descamps. Dans ce huitième de finale. Remake de la saison dernière. Mais c'était à Charleroi. Les zèbres s'étaient qualifiés. Avec ce but tardif de Massimo Bruno. Il faut se parler. Kayembe Morioka de soleil. Kayembe. Ça, c'est bien joué dans l'intervalle. Il va pouvoir frapper Bruno. Nicholson, ça va être 0-2. Non, bonne sortie de Sinan. Bonne action. Bonne action de Charleroi qui utilise bien l'espace entre les lignes. Bruno qui avait fait un bon appel et qui est directement orienté face au but. On a tous cru qu'il allait tenter lui-même la frappe. Il a attiré le défenseur et il a donné un magnifique ballon à Nicholson. Qui n'a pas le même pied gauche que le pied droit. Mais une bonne sortie de Sinan. Bolat également. C'est la deuxième possibilité du côté de Charleroi. Il ne fallait pas arriver en retard dans ce match. Et ce but rapide de Chamar, Nicholson. Aouzou. Nouriau. Ah, l'appel de Mohamadi. Bonne intervention de Van Clemput. Fal qui se bat. Ballon récupéré par Aouzou. Aouzou avec Kums. Kums qui change directement. Castromantes. Bonne intervention de Cayembe. Le ballon en retrait. Il va pouvoir frapper Bezos. Il se met sur son pied gauche. Ballon en retrait. Kums au-dessus. Bonne possibilité. Bonne action. Bien joué de la part de Gant. Alors qu'on revoit l'action, Fred, du côté de Charleroi. Ici, on voit directement le contrôle orienté face au but. Et là, il met un excellent ballon. Bonne sortie de Bolat. Vous l'avez bien dit. Mais regardez ici le contrôle directement orienté vers le but. Et puis là, la magnifique passe. Et la bonne intervention de Bolat. Mais très bonne action du côté de Charleroi. Et tout est dans le contrôle de Massimo Bruno. C'est lui qui fait la différence là. Déjà se positionner. Aller trouver l'espace. Se mettre entre les lignes. Et puis d'être bien dans son contrôle. Il gagne déjà du temps. Et se positionne magnifiquement bien. Vous avez vu que la direction Carolo n'a pas très chaud non plus. Alors récupération avec Fall. Fall qui accélère. Fall qui trouve Nicholson. Nicholson. Il y a du monde du côté de Charleroi qui vient dans le rectangle. Centre. On reclame une faute de main. Et finalement, ça va donner une rentrée en touche sur cette intervention d'Arslan Nagy. Ça va vite du côté de Charleroi. Les reconversions offensives. Alors la rentrée en touche du côté de Van Clemput. La pute est titulaire à Van Clemput depuis fin décembre. C'était lors d'un défaite face à l'ampteur. Une mauvaise rentrée en touche. Arrivée en octobre dernier. J'ai eu le Van Clemput. Qui a fait pas mal de matchs. Et puis Botaka a pris le dessus. Mais il y a de la concurrence. On en parlait en avant-match avec Karim Belosin. Alors dégagement. Vragnès. Encore avec Karim Chouk. Il a maritra poussé dans le dos. Non, on joue. Morioka qui s'en sort. Bien joué de la part du Japonais. Morioka. Morioka encore qui résiste. Morioka qui rentre dans le rectangle. C'est magnifique l'intervention. Il a peut-être fait un peu trop là. Et c'est reparti du côté de Bukhari avec Yarem Chouk. Bukhari, ça peut aller très vite. Yarem Chouk a bien joué de Kayembe. L'idée est là mais le geste n'est pas bien réussi. Et Kayembe qui se projette directement vers l'avant. cherche une solution. Ça va être fermé. Et on repart de derrière avec De Soleil. De Soleil. Long ballon. On va chercher Nicholson. La bonne remise de Nicholson pour Massimo Bruno. Là il va pouvoir frapper. Il y a des Bruno. Encore sous Bolat. C'est Benavente qui est venu. C'est Benavente. Oui pardon. Autant pour moi. Mais ce qui est intéressant. La frappe n'est pas géniale. Dès l'appel de balle. On regardait la course déjà de Benavente. Qui sait qu'il va avoir un deuxième ballon à jouer. Malheureusement il n'arrive pas à enrouler réellement sa frappe. Mais ici il gagne son duel. Et puis il est directement en mouvement. Et là il essaye d'enrouler. pour aller chercher le petit filet. Mais là le geste technique de finition n'est pas présent. La remise de Nicholson était magnifique aussi. Mais dès la longue passe de De Soleil. Il y a le mouvement qui se fait aussi de Benavente. Pour jouer ce deuxième ballon. Praniès de la tête. Tranquillement. Et il y a Maritra. Nouveau bon ballon. C'est fort pour Bruno. Qui se plaint. On voit. C'est là que vous dites. Directement il est déjà. Il est déjà magnifique remise bien sûr. En pivot comme ça. Il est aussi gêné par le retour du défenseur aussi. La frappe n'est pas géniale. Non il est gêné aussi par le défenseur Gant qui vient le gêner dans la frappe. Mais on voit avec juste ce geste là. L'importance aussi et l'intelligence qu'un joueur comme Benavente. Dans ce positionnement là juste derrière l'attaquant. Peut être utile et très intéressant pour Charleroi. En effet. Christian Benavente. Alors qu'ici. On revient sur la faute. Et le coup franc de la part du sporting de Charleroi. Kayembe. Ça passe encore. Chaque fois entre les lignes. Vraiment c'est pas cela qui transperce une ligne. Alors on se bat pour récupérer ce ballon. Ballon gagné du côté Gantois. Avec Bezos. Bezos qui part. Bezos c'est compliqué. Il est obligé de s'écarter et obtenir un corner. C'est ce qu'il faut obtenir de mieux. Il avait résisté à la charge d'Ilamaritra. Parce que c'était limite. Il avait tenté d'arrêter l'action offensive là. Ici on la voit très bien. Là il a pris le dessus. Il essaie de bloquer sa course. On continue. Mais après il se retrouve seul. Et il n'a pas beaucoup de solutions. Il va jusqu'au bout pour obtenir la seule chose qu'il peut avoir. C'est un corner pour lui. En effet. Premier corner du côté de la Gantoise. Dans cette rencontre. On a dépassé le quart d'heure de jeu. Alors le corner. La tête. J'ai cru qu'Yaremchouk allait pouvoir reprendre ce ballon. On remet le petit ballon dans la boîte. Finalement c'est dégagé. Et décan. Oui. Yaremchouk. Et en effet. On rappelle qu'il n'y a pas la vidéo assistance. Dans cette coupe de Belgique. Je crois que c'est Morioka qui gagne le duel ici. De la tête. Qui arrive juste devant Yaremchouk. Et puis là il y a la position d'Orgeu. De toute façon il y avait les points de décan. Le français. Formé au PSG. Puis passé par tour. Par Clermont Foot. Et on l'a dit. Ce cinquième match consécutif. Dans les buts du Sporting de Charleroi. Benavente. Bruno devancé. Par Anke Olsen. Ça se ferme. Ça se ferme. Bon travail défensif de Benavente. Bien joué de la part de Bruno. Encore Benavente. Et il y a le soutien maintenant de Cayenne B. Alors Cayenne B. Petit ballon pour Massimo Bruno. Bruno. Alors on continue à jouer. On s'est arrêté un petit peu du côté gantois. Ça passe haut. Ça passe trop facilement. Ça fait doux et doux. Fred c'est déjà la troisième occasion en plus du but. Il y a une situation à chaque fois que Charleroi est en zone offensive. Il y a danger. C'est ça qui est très compliqué du côté gantois. De garder la sécurité derrière. Regardez. La facilité. Je pense qu'on pense que le jeu va s'arrêter à cause de demain et puis non. On ne siffle pas mais là après le décalage qui se fait aussi facilement dans les 16 mètres adverses. Ce n'est pas normal. On est un peu spectateur et un peu spectateur dans le rectangle gantois défensif. On joue depuis 17 minutes et si Charleroi mène 0-2 il n'y a rien à dire. Parce que là c'est vraiment encore une occasion très intéressante pour Nicholson. Vous avez Benavente, vous avez Nicholson, vous avez le but. Il y a un tension dans l'autre sens et bon retour. Ragnès fait un bon match là derrière. Il a déjà récupéré pas mal de ballons dans l'axe défensif. Et là c'était nécessaire. Il y avait Van Kemput qui s'était jeté également. Nouveau corner du côté de Gant. Obligé de réagir mais c'est compliqué. Intéressant d'entendre ce que le gardien a dit Fred. Attention le centre complètement loupé. Dégagé par Ilamaritra. Ça revient vers Kums. Oh on ne s'est pas compris là. Et bien joué la part de Jules Van Kemput. Oui c'est surtout aussi ce que vous avez entendu. C'est surtout que Charleroi défend en zone. Et donc les joueurs adverses viennent en mouvement. Et quand on va revoir un corner, il y a deux lignes. Et donc là la première ligne c'est justement pour empêcher le départ. Et c'est pour ça qu'on entend De Soleil qui dit move, move. Et couper les lignes. Donc c'est pour empêcher justement l'attaquant à se mettre en mouvement idéalement. Le capitaine Dorian De Soleil. Et le dégagement de Décamp. 20 minutes de jeu. 0-1 pour le sporting de Charleroi. Le but très tôt dans la rencontre après une minute de Shamar Nicholson. Et la rentrée en touche de Van Kemput. Morioka. Bruno. Cayembe. Cayembe qui a pris le dessus sur son flanc pour l'instant. Val. Bien joué. Verne Nicholson. Encore. Val. C'est encore une fois trop facile. Et ça, ça va faire 0-2 ce moins possible. Là, Charleroi est en train de gaspiller. Ça, ça fait beaucoup maintenant. Ça fait beaucoup. Et c'est chaque fois des petits ballons sur Bolat qui ne doivent pas faire de grands arrêts. Non, parce que là il y avait deux possibilités. Il y avait Val qui doit finir tout seul. Mais il y a aussi encore une possibilité à côté de lui avec Bruno. Mais là, c'est encore une occasion que vous trouvez face à face avec Bolat. Ça fait la troisième ou la quatrième. Attention de ne pas gaspiller du côté de Charleroi. Parce que là, je trouve que c'est vraiment trop facile de rentrer dans cette défense gantoise. Dans ce début de match. Oui. Alors qu'on entend Karim Bélocine. C'est vrai que c'est plus facile de coacher aussi maintenant. Non, mais c'est des éléments aussi à prendre en compte. Quand le public est présent, on n'arrive pas à communiquer avec ses joueurs. Attention, ça c'est bien joué. Le double contact. La bonne intervention de Dorian de Soleil. Et le dégagement de Mamadou Fall. Et là, il y a une faute commise. Le bon geste technique ici au milieu de Kayem Bé. On revoit encore l'action. Mais c'est facile. La course de Fall est élémentaire. Et il fixe. Et tout le monde s'arrête en fait. Et là... Il faut qu'on mène à gauche. Oui, et il utilise je pense peut-être le mauvais pied aussi. Pourquoi il ne frappe pas bien sur son pied gauche ? Il l'est bien mis pour frapper de son pied gauche. Il veut tenter l'extérieur. Mais il y a encore une solution avec Bruno à côté de lui. Oui. Oui, un instant j'ai cru qu'il allait donner à Bruno. Parce qu'il y avait le retour du défenseur gantois. Anke Olsen obligé de couper la course. Mais pour l'instant, Charleroi est largement au-dessus. Et là, il y a une grosse faute. Oui, Charleroi a vraiment le pied sur le ballon. Il n'est pas en danger. Il se crée des occasions, mais il ne les met pas au fond. Donc soyons vigilants aussi. Et la faute ici, juste sous les yeux de Lorenz Visser. Faute sur Massimo Bruno. Coup franc pour le sporting de Charleroi. On va arriver à la moitié de cette première période. Et Charleroi a eu beaucoup de possibilités. Au moins trois en plus du but. De Soleil est évidemment monté. Gantois très haute. Oui, oui, oui. Ça va plonger. Et la tête justement de De Soleil. Dans les bras de Sidane Bolat. Qui relance immédiatement. Bien joué de Van Clemput. Qui avait tout compris. Et là, il continue sa course. Le ballon est un peu fort. Le ballon est un peu fort de la part de Fall. Un ballon difficile de la part de Bolat. Qui veut aller très vite. C'est une bonne initiative. Mais après, il faut que le geste soit bon aussi. Alors, Anki Olsen cherche une solution. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Du côté de Gant de trouver les solutions. Parce que Charleroi est bien positionné. Coupe bien toutes les lignes de passe. Oui, et au milieu de terrain, ils sont un homme de plus. Donc, ils sont 3 contre 2 au milieu de terrain. Donc, pour l'instant, ils ont aussi facile la récupération du ballon. Arslan Nagik. Il cherche une solution. Ouzou et Kums qui essayent d'un petit peu bouger. Pour donner des possibilités. Mais ils sont obligés d'envoyer chaque fois des longs ballons. Et ça n'arrive pas. Rentrer en touche pour Van Clemput. Rappelons qu'au tour précédent, Gant a facilement éliminé Tongre. Et que Charleroi a eu des difficultés contre Westerlo. Bon travail de la part de Massimo Bruno. Qui revient à Fred. Parce qu'on sait qu'il a connu beaucoup de malheurs. Et c'est compliqué de revenir après de graves blessures comme cela. Mais ça va. Il reprend du rythme. Il rejoue. Ballon de Morioka. Petite louche vers Nicholson. C'était dangereux ça. Ballon à retrait d'Anke Olsen pour Sinan Bolat. Récupération Morioka. Un petit peu court. Kums est passé par là. Encore Morioka. Ouzou. Ouzou obligé de revenir sur lui-même. Et de rejouer derrière avec Anke Olsen. Allez. Qui passe une ligne. Qui passe la moitié de terrain. Castro-Montez. Cayembe bien positionné. Encore Bukhari. Bukhari qui passe. Est-ce qu'il n'y a pas une main ? Non. On joue. Morioka. Morioka tranquillement. Il y a Benavente devant lui. Bruno à gauche. C'est ce qui est surprenant. C'est toujours très tranquille. Bonne balle. Oui, oui. Tout à fait. Ils n'ont aucune pression sur eux. Donc ils ont l'occasion de jouer simplement. Et c'est assez surprenant dans le chef des joueurs gantois. C'est parce que Charleroi fait les bonnes choses ? Parce que Gant est un petit peu... Pour l'instant, je trouve que Charleroi est très bien en place. Déjà défensivement. Mais aussi dans l'impact et dans l'implication. Donc après, en possession de balle, ils ont un homme supplémentaire au milieu. Qu'ils utilisent parfaitement bien. Mais surprenant quand même, malgré tout, du côté gantois. Qu'il n'y a pas d'agressivité pour essayer de compenser un manque flagrant, en tout cas, de jeu ce soir. Oui. 50% de possession de balle. C'est du 50-50. Mais en tout cas, dans le jeu, c'est Charleroi qui est le mieux. C'est Charleroi qui se crée des occasions. Et c'est encore Charleroi dans le rectangle centre et qui est contré. Et c'est impressionnant que tout est compliqué du côté de Gant depuis le début de la rencontre. Bezos, bonne intervention de De Soleil. Morioka. Charleroi est en contrôle pour l'instant. Mais Charleroi ne mène que 0-1. Et Charleroi a déjà eu beaucoup de possibilités. Ballon qui n'est pas sorti. On continue à jouer. Kayembe qui envoie un long ballon. Il aurait pu contrôler cette balle sans problème pour Sinat Bolat. qui relance encore une fois rapidement et toujours vers Mohamadi. Bonne couverture aussi de Branches. Alors Mohamadi qui joue rapidement. Bezos qui va perdre ce ballon. Ben oui. Pris par 3, Carolo. Bruno. Bruno qui a vu l'appel de Fall. Ça n'arrive pas cette fois-ci. Ballon pour Bolat. Cette fois-ci qui se pose un petit peu, ouais. Un petit peu dépité Sinan Bolat. Alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir des viroufs dans les buts. Finalement c'est bien le gardien turc. Il n'y a pas beaucoup de mouvements devant le ballon du côté grand-toi non plus. Donc pour les défenseurs c'est... Voilà le premier appel. Dejan Chouk dans un coin. Bonne intervention encore de Yoris Kayembe. Mais vous n'arriverez pas à enchaîner en fait du côté grand-toi. Ça qui est assez difficile pour revendiquer quoi que ce soit. Et là on commet une faute. De la part d'Ouzou dans le rond central. C'est un peu une opposition. C'est vrai comme vous le dites. En fait il y a un joueur de plus du côté de Charleroi dans le milieu de terrain. Ça fait pour l'instant la différence. Parce qu'on voit très peu Kums et Ouzou dans la construction. Même si là ils sont présents. Long ballon mais sans problème pour Vraniès. Gant ne propose pas grand-chose. 28 minutes de jeu. Cette équipe de Gant qui a gagné trois fois cette Coupe de Belgique. Cinq finales. En dernier titre c'était en 2010. Charleroi. Deux finales. Septembre titre contre Beveren. Oh le bon ballon de Benavente. Benavente. Il a une hésitation. J'ai le sentiment. Il hésite entre frapper et donner un petit ballon pour Fall ou Nicholson. Oui je pense à ça. Exactement. Parce que là on voit encore un long ballon. Et Nicholson gagne tous ses ballons de la tête. Et directement Benavente est dans les deuxièmes ballons. Et là il hésite. Soit il tente la frappe ou le lobe. Ou aller rechercher Fall dans la première zone. Et au final on fait rien du tout en fait. C'est ça souvent. C'est encore. Attention encore ce ballon dans le rectangle. C'est trop facile pour l'instant. Et là c'est corner pour du côté du sporting de Charleroi. C'est vrai que Benavente se promène un petit peu là entre les lignes. Oui que ce soit Benavente ou Bruno. Et puis techniquement il apporte ce pourquoi on est venu le rechercher. Christian Benavente. Techniquement c'est quand même au-dessus du lot. Alors corner pour Charleroi. Peu avant la demi-heure de jeu. De Soleil qui est là. Vragnès également. Alors le corner est rentrant. La reprise dégagement d'Anke Olsen. Et là du côté de Gant on peut repartir avec Bezos. Oui mais Boukary est hors jeu. Et de toute façon il y a un bon positionnement. Oui mais toujours mal utilisé. Ils étaient dans une position de 3 contre 3. Mais les courses ne sont pas assez judicieuses du côté Gant. On l'indique un ballon pour Van Clemput. Avec Mamadou Fall qui revient sur ses pas. Et qui obtient la rentrée en touche devant le bancarolo. Qu'on n'a pas encore parlé. Il y a qui sur le bancarolo ? Il y a Pento, Rezaï, Reda, Gilles, Kipri, Benchei, Beheraïno et Théodorsic. Van Clemput qui obtient ce ballon. Qui se bat encore au Wouzou. Qui s'en sort avec Boukary. Et la montée de Castro Montes. Qui ne passe pas une seule fois sur son flan droit. Très bien pris avec Bruno et Kayembe. Alors ballon pour Nicholson. Bien joué de la part d'Arslan Agic. Qui perd le ballon maintenant. Nicholson. Là il y a une faute. Oui oui il y a une faute sur Ilamaritra. Juste devant Karim Bellozine. Faute commise par Ouzou. Regardez. Tout le monde s'est bien emmitouflé. Là sur le bancarolo. Avec les petites couvertures. Tiens on n'a pas de couverture Fred. On ne nous en a pas donné. Vous n'avez pas pris avec vous aujourd'hui ? Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Ok d'accord. Là aussi c'est joué un petit peu à la bas-balle. Et puis vous donnez une situation avec les phases arrêtées du côté de Charleroi. Et ça donne une petite possibilité du côté des Karolos avec Morioka côté droit sur cette phase arrêtée. Et c'est Maldoneo la reprise à tête sur la barre transversale finalement. C'est qui qui reprend ce ballon ? C'est Benavente. Oui mais c'est Bolat qui la touche je pense du bout des doigts. Ah oui. J'ai cru que ce ballon avait été sur la barre transversale. Bien en première zone. Juste devant Küm. C'est le ballon un peu très délicat à négocier pour Bolat. Super reprise de la tête de la part de Cristian Benavente. Et Bolat qui l'est pris dans les filets. Nouvelle possibilité pour Charleroi. La reprise de Benavente. Ce n'est pas évident. Non non. Et puis il passe bien devant Küm qui est en première zone. Alors. Nouveau corner du côté de Charleroi. Nouvelle phase arrêtée. Cette fois-ci c'est bien donné. J'ai cru que De Soleil allait pouvoir repasser devant Arslaneric. Finalement le défenseur. C'est une faute intéressante aussi du côté de Bruno. Ainsi ça permet à tout le monde de se repositionner. Oui. Ça peut donner un petit carton jaune ça aussi. Parce que ça casse. La reconversion offensive du côté gantois. Le long ballon pour Bezos. Il attend le ballon. Evraniesse lui il y va. Et la différence elle est là Fred pour l'instant. Il y a plus d'implication du côté de Charleroi. Même si ça commence un petit peu à énerver Karim Belosin. Qui se dit qu'on ne mène que zéro à Küm. Là c'est un schéma traditionnel côté gantois. Ça passe par Küm pour aller chercher l'opposé. Mouzou. Mouzou. Ça se referme dans l'axe. Obligé de revenir avec Küm. Qui écarte pour Bukhari. Bukhari. Tant qu'il est là-bas il n'est pas dangereux pour Charleroi. Bukhari et un bon pressing du côté de Charleroi. Un bon pressing du côté de Charleroi qui récupère le ballon. Kayembe fait un énorme match sur son flanc gauche pour l'instant. Avet. Moriokin. Et là ça ne passe pas. Castromontes. Encore 12 minutes dans cette première période. Et là c'est intéressant pour Bukhari. Mauvais choix. C'est vrai que c'est un peu surprenant de se trouver dans une situation comme ça. Vous êtes face au but et vous pouvez jouer votre 1 contre 1 face à votre adversaire. Et vous faites une passe latérale. Bien joué de Benavente qui va chercher Van Kemput contre le poitrine. Jules Van Kemput et qui obtient un corner. Non c'est finalement un centre. J'ai cru que ce ballon allait sortir. Alors Mohamadi. Bezos. Alors Bezos qui passe Moriokin. Qui essaie d'aller chercher la faute mais absolument rien. C'est lui qui a perdu le ballon juste avant. Alors il a été se taper contre Ilamaritra. Par contre il peut se faire très mal. Ça oui. Mais pas de faute du balle gâche. Roman Bezos. Au sol. Oui il contrôle et là il perd le contrôle directement du ballon et il va se jeter sur le joueur de Charleroi. Allez voilà monsieur Visseur a dit qu'on pouvait jouer. Et encore Karim Bellossine qui est en train de donner des consignes. Et il y a l'arbitre qui dit oui mais alors il faut repartir. Il est en grande discussion avec Chamar. Nicolson rentre en touche. 20ème pute pour Nicolson qui encore une fois gagne son dieu. Et Lafrette. Et le deuxième ballon toujours sur Benavente. C'est reparti. Côté droit. Avec Castro Montes. Alors là cette fois-ci il a de la... Le ballon qui arrive sur Bukhari. Kayembe tranquillement pour Morioka. Benavente. Benavente qui rentre dans le jeu. Trouve Massimo Bruno. J'ai l'impression que ça se referme un peu plus. Du côté de Gant. On a mis un peu plus le pied là depuis 5 minutes. Parce qu'il y avait beaucoup trop de largesse jusque-là. Mohamedi. L'accélération. Mohamedi qui reprend le ballon. Et là il obtient un corner sur cette intervention de Marco. Il amarritera à 10 minutes de la fin de cette première période. Est-ce que la solution du côté de Gant va venir d'une phase arrêtée ? En tout cas ils n'ont pas encore créé une occasion franche non plus. Donc effectivement dans ce genre de situation, une phase arrêtée et des fois ça peut venir en aide. Oui. Quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut dans le jeu. Mais bon c'est pas en frappant un corner de cette manière que vous pouvez amener le danger dans le rectangle adverse. Alors rentrer en touche pour Mohamedi l'Iranien. Bezos qui est à leur corner. Rentrer en touche, rentrer en touche. Oui, monsieur Visseur confirme. Alors Rémi Descamps qui place sa défense. Et là il savait être un corner. Ah non, coup de pied de pute. J'ai cru que l'intervention de Van Clemput pouvait donner un corner. En tout cas c'était pas l'avis de Bezos. Finalement dégagement pour Rémi Descamps et cet homme. En van Azebrouk. Depuis son retour, Fred, il est revenu ici au mois de décembre. 14 matchs, 5 victoires, 4 défaites, 5 partages. C'est pas exceptionnel. Non mais après il faut peut-être se poser la question aussi. Est-ce que c'était de la faute des coachs ? C'est le quatrième coach cette année. Après il faut peut-être se poser les bonnes questions aussi. Exactement. Là il y a un bon retour. Dégagement de Nouriau pour Van Clemput qui rate son contrôle poitrine et qui se reprend bien derrière, qui ne commet pas de faute. Ils sont plus rapides, plus vifs, mieux dans le match. Ils sont plus impliqués aussi. Je pense qu'on voit dans leur attitude, dans les duels. Un petit peu dans tout. Ça a fait très mal. Tête contre tête. Oui, directement là parce que Nicholson il s'est écroulé directement. Et on appelle directement. Alors c'est Nicholson et Arslan Nagyik, c'est ça ? Oui. Ça peut faire mal ça et Arslan Nagyik. J'aime pas trop parce qu'il y a un qui est Olsen qui a l'air de regarder ça d'une manière... Il y a du sang. C'est des images qu'on n'aime pas voir. Mais on a vu le tête contre tête là, ici. Et là, ils vont tous les deux au duel, effectivement. Et là, directement, Nicholson qui tombe, Arslan Nagyik qui regarde encore le ballon et puis il n'a plus de jambe. Et puis il tombe aussi. Alors, Vraniès qui a un petit problème à la cuisse droite. Le Bosnien, il se fait masser. Il faut être vigilant aussi. Parce que vous avez ça comme ça... Il faut tenir jusqu'à la pause ? Oui, espérer, effectivement. Parce qu'en plus, il est occupé à faire une bonne prestation, en plus, dans l'axe de la défense. Donc voilà. C'est jamais bon signe. Pendant ce temps-là, alors Nicholson, lui, il s'est relevé. Mais Arslan Nagyik, il est toujours au sol. Alors regardez, il y a du sang. On va peut-être essayer de le recoudre un petit peu. Oui, oui, oui. Alors, arrêt de jeu dans cette rencontre. Ah, c'est des images qu'on n'aime pas voir. Pendant ce temps-là, Vraniès se fait toujours masser. Et regardez, oui. Le sang sur le cuir chaud. Moi aussi, regardez. C'est l'arcade sourciliaire, vous pensez ? Oui, bon, en tout cas, c'est une blessure qui peut arriver quand on va laisser un bon duel. Et j'ai l'impression que c'est sur ce ballon-là que Vraniès se fait un peu mal. Fred, c'est lui qui adresse ce long ballon et qui ressent une petite douleur à l'arrière de la cuisse. Ce qui est impressionnant, maintenant, à l'arrêt, là, on voit tous les joueurs de Charles Roy qui viennent bien près du banc du coach. Le coach est en train de donner certaines directives. Et du côté gantois, il n'y a personne. Et à la limite, ça devrait être plutôt... Plutôt... C'est l'inverse. Je ne sais pas si on a l'image d'Invan Azebrouk, mais c'est vrai qu'il est en train de faire des sans-pas. Alors, on a peur de la civière pendant ce temps-là. Regardez l'image d'Invan Azebrouk qui fait des sans-pas. Ce n'est pas parce qu'il a froid. Non, non, aucun joueur. Du côté de Charles Roy, on est venu boire. On est venu aussi... Et on voit aussi l'entraîneur qui donne encore beaucoup de directives. Et ils sont bien en place. Donc, voilà. Un peu surprenant comme image aussi. Les joueurs gantois sont plus autour d'Arslanagic. Et il y a des joueurs à l'échauffement également. Alors... On est en train de nettoyer la plaie. Là, du côté de Dino Arslanagic. L'ancien défenseur du standard. L'ancien défenseur de l'Antwerp. 27 ans. Vous voyez, il est... Il est soigneur également sur le bord. Et Van Azebrouk toujours avec sa casquette, son masque. Et Nicholson qui soigne toujours là. Ils avaient un petit... Regardez, alors là, on a soigné. C'est bien l'arcade sur l'air gauche du côté d'Arslanagic. Ça va, on arrive à reprendre. Fred, après, on est complètement sonné. On est gêné. Il faudra voir justement après. Des duels aériens. Des duels aériens. Oui, mais bon, ça fait... En tant que défenseur central, je pense que ce n'est pas la première fois. Pas la dernière. Donc, bon, voilà. Je pense qu'il a l'air d'être quand même bien dans sa tête. Donc voilà. Après, il faudra voir aussi, peut-être après, quand vous êtes dans le vestiaire à la mi-temps, de voir que vous n'avez pas de maux de tête ou un truc comme ça aussi. Exactement. En attendant. On est à 10 contre... Il doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. Oui, ça n'a pas l'air d'aller du côté... Parce que le docteur a regardé un petit peu son visage. Voilà. Et il dit... Non, ça ne va pas aller. Il ne veut pas prendre le risque. Le docteur ne veut pas prendre le risque du côté de Gant. Alors, quelles sont les solutions du côté de Gant ? Godot, je pense. Godot, ça va être Godot. En effet. Alors, pendant ce temps-là, Charleroi est à 11 contre 10. Et pendant ce temps-là, Arslan Agic est en train de descendre les marches. Voilà. Il rentre au vestiaire. C'est la fin pour Dino. Arslan Agic. Et donc, c'est bien Bruno Godot qui est en train d'enlever son survêtement. Alors, rentré en touche. Il va y avoir 2-3 minutes, facilement 3 minutes de temps additionnel dans cette première partie. Charleroi toujours à 11 contre 10. Pendant ce temps-là, Bruno Godot qui se dépêche pour venir au jeu. Il passe devant une vanaze brook. Pendant ce temps-là, Yaremchou qui récupère ce ballon tranquillement. Morioka. Kayembe. Benavente. Bruno. On fait circuler le ballon tranquillement. Il amarritera. Il y a toujours un homme disponible, Fred. Il y a toujours un décalage qui s'est fait. Ici, bien sûr, ils ont un homme de plus. Donc, je pense qu'ils... Bon centre de Van Klenput. On a parlé. Le ballon qui arrive de l'autre côté. Alors, Bruno. Bruno pied gauche. Et corner. Et on va pouvoir réaliser le changement du côté de Gant. Et donc, la montée au jeu de Bruno Godot. Voilà. Alors, il va prendre place dans l'axe avec Asselin Gic ou bien... Oui, je pense qu'il va prendre la place. Ils ne vont pas permuter avec Nuriho. Attention, ça a joué rapidement ce corner. On est encore une fois inattentif du côté de Gant. Le bon centre. Et là, on pousse dans le dos. Oui, on pousse dans le dos. Nicholson. Mais bon, effectivement, ils n'étaient pas attentifs. Malgré tout, on fait un corner à deux. Et là, il y a faute. Il n'y a pas de discussion. Mais regardez encore au départ de l'action. On oublie carrément l'appel du joueur. Et on se met en difficulté. Alors, Nuriho. Ouzou. Kims. Kims qui écarte pour Castromantes. Kims à nouveau. Alors, est-ce que ce temps mort a permis à Gant de reprendre un peu ses esprits ? Et pas sur cette passe-là. Parce que Fall est bien positionné. Obligé de revenir. Bien joué de la part de Mamadou. Il y avait du bon de côté gauche. Il y avait plusieurs possibilités. Il pouvait tenter d'aller avec sa vitesse en un contre un. Ou aller chercher l'opposé. Et là, c'est un mauvais ballon. On a parlé là à Nuriho. Godou. Ballon pour Kims. Il y avait Anki Olsen. C'est un bon ballon. C'est un très bon ballon pour Castromantes. Alors, Castromantes. Directement. Et bon travail de la part de Moacimou. Je ne suis pas sûr. Pas persuadé. Non. Mais il n'a pas l'air de rouspéter. Alors, trois minutes de temps additionnel. Oui. Oui. Limite. En attendant, ça donne un bon petit coup franc du côté de Gant à hauteur du grand rectangle. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? On empêche du côté de Benavente. Attention, on joue rapidement. Ah, là. Alors, il est un peu tatillon, l'arbitre de touche, là, parce que Kims a joué ce coup franc et on lui demande de reculer d'un petit mètre. Alors, Sven Kims qui va donner un petit ballon pied droit dans le rectangle où il y a six joueurs garantois. Le ballon qui monte bien. La reprise de l'autre. Oh, ça transperce toute la défense. C'était Godot qui reprenait ce ballon de la tête. Regardez ici, là. C'est lui qui gagne ce duel. Il est gêné, malgré tout, par Morioka pour vraiment être dans un confort, pour mettre sa tête assez facilement. Alors, Van Clemputtel a rentré en touche. Encore deux minutes, donc, dans cette première période. Et puis, on va conclure rapidement et analyser cette première période. On s'est quand même passé pas mal de choses avec, exclusivement pour l'instant, des occasions de Carolo. Pas une du côté de Gant. Et là, il y a l'accélération. C'est bien joué de Bukhari. Le centre, l'intervention de De Soleil. Bien positionné. Les premières fois qu'il réussit à faire le décalage. Oui, le décalage. Oui, tout à fait. Profité de sa vitesse. Alors, Gant qui met le nez à la fenêtre dans cette fin de première période. Le dégagement, cette fois-ci, de Van Clemputtel. Et le long dégagement de Mama Dufal pour donner un petit peu d'air à sa défense. Anki Olsen. Long ballon pour Yarem Chouk. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce ballon ? Oui. Oui, Gant finit bien cette première mi-temps. Un peu plus de pressing. Oui, contrôle un petit peu loupé. Et un petit peu de chance du côté de Charleroi qui va pouvoir un petit peu se relancer. Allez, garder ce ballon du côté Carolo. Et il a une faute. Bien joué. Il a bien utilisé son corps pour obtenir une faute. Oui, et là, on va prendre son temps dans les 40 dernières secondes. Bon, et on va en profiter pour faire cette petite analyse. Fred, 0-1, ce n'est pas volé. Et ça aurait pu être 0-2, 0-3. Et ce n'est pas assez pour Charleroi, vu la prestation dans cette première mi-temps. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas avoir non plus... Attention de ne pas avoir des regrets en deuxième mi-temps non plus. Donc, voilà. Il y a encore eu un tête contre tête là-bas entre... Oh là là. Je crois que c'est Bruno et... C'est Bruno et Godot. Il me semble que c'est Godot. Encore, oui. Regardez, il se tient à l'arrière de la tête. Non, c'est Benavente. Ah, c'est Benavente, oui. Alors, l'arbitre qui siffle la fin de cette première période. 0-1 pour le Sporting de Charleroi. But inscrit après une minute par Chamar. Nicholson à l'analyse de cette première période en plateau. On se retrouve ici pour le début de la seconde période dans un bon quart d'heure. Merci beaucoup, Anne. Au moment où les joueurs du Sporting de Charleroi remontent sur la pelouse de la Guélamco Arena. Que les joueurs de Gantois sont déjà remontés il y a une bonne minute. Ils sont en train de s'échauffer. Pas évident, Fred. Quand on sort des vestiaires, de remonter sur une pelouse où il fait très froid comme ça. Ah non, il faut directement se remettre d'un plan. Et donc, effectivement, on a vu les gardiens déjà remonter un peu plus tôt pour prendre quelques ballons. Et les joueurs sont en train vraiment de se réchauffer. Un petit réchauffement pour se mettre directement dans cette deuxième mi-temps. Oui, deuxième mi-temps où il va falloir changer les choses du côté de Gant. Si Gant veut espérer quelque chose dans cette rencontre. Parce que ne pas avoir une seule possibilité en 45 minutes à domicile. Il faut changer, évidemment, le discours de N. Van Azebrouck. Il va sans doute être dans ce sens de faire les bons choix. De trouver les joueurs. De prendre un peu le jeu à son compte. Surtout que c'est un jeu où ils valorisent toujours le jeu vers l'avant. Et d'aller se créer des occasions. Et en première mi-temps, ils ne se sont créés aucune. Donc, il faut se poser des questions. Il faut aussi reconnaître que Charleroi est très bien en place défensivement. Il fait vraiment le match parfait aussi. Et je le répète, ils ont gâché des occasions. Et des occasions franches. Parce que quand vous êtes face à face à Bolat, c'est des occasions franches. Et donc, il faut, du côté de Charleroi, espérer qu'on ne se dira pas à la fin du match. C'est 20 premières minutes, c'est 25 premières minutes. On a eu toutes ces possibilités. Il ne faut pas avoir de regrets du côté de Charleroi. Mais Charleroi est devant. Avec ce but inscrit après moins d'une minute par Chamar Nicholson. Décamp pour un long dégagement pied gauche. Il a loupé directement. Ça va vers le banc du Sporting de Charleroi. Et c'est rejoué directement avec Castro Montes et avec Anke Olsen pour Sinan Bolat. Pressing de Christian Benavente. Kayembe. Une faute sur Yoris Kayembe qui reste au sol. Faute commise là par Bukhari. Un petit peu rapidement. Il faut se parler. Il a Maritra de soleil. Petit ballon pour Massimo Bruno qui touche ce ballon. Nicholson qui va au duel avec Anke Olsen. Le Norvégien qui a pris le dessus. Bezos qui a essayé de jouer directement de l'autre côté vers Mohamadi. Et Jules Van Clemput qui va pouvoir laisser sortir ce ballon. Non, il le prend. Il doit jouer en première instance déjà. Dégagement de Deca. Compliqué. Van Clemput pour Morioka. Alors Morioka qui passe facilement. Il fallait au ballon. Fall. Oui, Morioka encore. Retour d'Ouzou. Ouzou à nouveau. Et là, directement au premier ballon. Attention, il fallait au ballon. Et en tout cas, on n'a pas été. C'est une sortie de Nourio. Nourio, la frappe de Nourio. Qui passe très loin à côté des buts de Rémi Descamps. Frappe de l'ancien Carollo. Qui était au ballon. Oui, on a un peu changé du côté gantois. Nourio a eu justement cette possibilité de pouvoir sortir. On joue un peu plus à 4 derrière. Mohamadi joue un peu plus haut aussi. Donc voilà. Nourio est parti côté gauche. Oui, plus côté gauche. Donc on a un peu changé le système. Pour justement permettre à Nourio d'avoir des situations comme maintenant. D'aller chercher aussi, d'apporter un surnombre aussi de ce côté-là. Et de mettre un peu plus de pression aussi sur la défense de Charleroi. Et pouvoir gagner un petit peu cette bataille du milieu de terrain aussi. Essayer d'équilibrer le nombre de joueurs effectivement au milieu de terrain. Alors, rentrer en touche du côté de Charleroi. On essaie de trouver une solution et on trouve souvent Chamar-Nicolson. Dégagement de Ouzou. Longue chandelle. Yaren Chouk qui est à la réception de ce ballon. Avec Bezos. Bezos pour Bukhari. Alors, il y a le long sprint de Castro-Montes. Bukhari qui rentre dans le jeu. Retrouve ce ballon. Mauvais choix. Bon positionnement d'Ilamaritra qui perd. Le ballon, Kums. Kums dans le rectangle. La frappe contrée. Et on se dégage du côté de Charleroi. Mal. Bukhari à nouveau. Et là, finalement, nouveau dégagement de la part de Vraniès. C'était une action intéressante. La frappe de Kums qui était un peu gênée. Je crois que c'est De Soleil qui sort très bien sur Kums. Regardez ici. De Soleil qui va vraiment contrer cette frappe. C'est une frappe cadrée de la part de Sven Kums. J'ai l'impression que le danger vient un peu de lui. Celui qui prend le ballon, il a la vista. Il a la bonne ouverture. Et il adresse un nouveau long ballon pour Yaremchouk. Qui remet pour Bukhari. Bon retour, dit Lamaritra. Rentre en touche. Changement de physionomie dans cette seconde période. Gant s'est installé dans la moitié de terrain du sporting de Charleroi. Nikolson. Et Charleroi qui aura sans doute des possibilités aussi pour repartir avec des joueurs comme Benavente. Et comme Bruno Yaremchouk. La frappe, elle est envolée de la part de Bezouz qui s'en veut. Possibilité pour l'Ukrainien juste à l'entrée du grand rectangle. Et là, je pense qu'on a un peu gaspillé. On a joué avec son bonheur. On a récupéré du côté gantois. On met un bon ballon latéral. Mais malgré tout, pour Bezouz, c'est compliqué d'enchaîner. Parce que de soleil, il vient bien le gêner pour sa frappe. Bezouz, à nouveau. Vous entendez peut-être le vent qui souffle, qui s'est levé ici du côté de Gant. Comme si c'était déjà pas assez froid comme cela. Cums, long ballon. Bon positionnement de Jules Van Clemput. Et Fall, sa vitesse. Il emmène ce ballon un peu trop loin. Rentré en touche pour Nouriau. Et le ballon qui est sorti. Cinq minutes dans cette seconde période. Toujours 0-1 pour le sporting de Charleroi. Qui est, chaque minute, le rapproche un petit peu plus des quarts de finale. Mais attention, cette perte de balle. Yarem Chouk avec Bukhari. Bukhari qui va rejouer avec l'Ukrainien. Yarem Chouk, le ballon entre les jambes. Ça passe Bezouz. Est-ce qu'il n'y a pas, de la part de De Soleil, une faute d'obstruction sur Roman Bezouz ? En tout cas, la Gantois est mieux remontée en deuxième mi-temps. Et beaucoup plus agressif. On voit ici Bessouz qui joue très bien. Et puis oui, bien sûr, là, il joue bien avec son corps pour empêcher justement la course. Mais bon, c'est toujours... Il bloque, hein ? Le seul problème, c'est que quand le gardien vient en sortie, on fait la même chose aussi pour protéger son gardien. Donc, c'est des situations très, très, très délicates à gérer. En tout cas, il coupe la course de Bezouz. Il coupe la course de Bezouz, bien sûr, pour justement l'empêcher d'aller au ballon. Et il ne joue pas le ballon ? On peut, on peut s'il fait le pénalty, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Attention, le sort de Mohamedi. Dégagement de Vragnès. En tout cas, la Gantos est mieux revue et joue un peu plus haut. Et donc, récupère des ballons assez faciles maintenant aussi. On sent vraiment encore de créer de grandes occasions. Mais des situations comme ceci, il ne faudrait peut-être pas beaucoup pour influencer non plus... Et vous ne voyez pas à l'écran, il y a Karim Belosin qui est en train de discuter avec son staff. En se disant, il y a quelque chose qui a changé dans cette rencontre. Il faut trouver une solution. Même s'il s'y attendait peut-être. Il demande à son équipe de remonter un petit peu. Il fait des grands gestes en disant, remontez, sortez un petit peu. Godot. Anki Olsen. On est un peu équilibré aussi au milieu de terrain maintenant. Kums, long ballon, décan. Sans problème. C'était dans le dos de Bukhari. On revoit encore Fred. Il a le contre et puis oui, il a la course qui l'empêche d'aller vers le ballon. Mais il y a tellement de jeux. Alors sur tous les corners, on empêche aussi beaucoup de courses. Là, c'était un grand parce qu'on ne voit que ça. On ne voit que ça, bien sûr. Mais bon, tout le monde peut voir aussi les courses sur corners. Donc on ne va pas rouspéter s'il la siffle. Mais alors il doit siffler beaucoup. Il va siffler beaucoup dans cet angle. D'accord. Pankemput à la rentrée en touche. Il a Maritra. De soleil. De soleil qui écarte pour Yoris Kayembe. Kayembe. Plus pris là par Bukhari qui récupère le ballon avec Yarim Chouk. Qui est un contre heureux. Et finalement, bon positionnement de Vranies qui fait un super match. Pour l'instant, le positionnement. La cuisse a l'air de tenir. Van Clemput. C'est un autre match. Un autre match dans cette seconde période. En tout cas, dans ce début de seconde période. Mais Charleroi est toujours devant. Kayembe. Il fallait se douter aussi que la Ganto ne pouvait pas se permettre de rester de cette manière-là. Castro-Montez pour Bukhari. Bukhari. Oui, mais il est pris par 3 carolos. Et Bruno. L'accélération de Massimo Bruno. Pris par Castro-Montez. Gant a mis le pied sur le ballon dans cette seconde période. C'était 50-50 tout à l'heure dans la possession de balles. Sans doute que Gant a pris le dessus pour l'instant. Van Clemput qui récupère ce ballon. Il aurait pu jouer tranquillement pour Fradies. Et même avec son gardien. Pendant ce temps, il y a Ouzou qui est en train de refaire son lacet. On va attendre qu'il ait fini. Voilà. On va pouvoir jouer. Voilà la possession de balles. Oui, 51-49. Ça donne quand même le sentiment que Charleroi avait quand même mis plus le pied sur le ballon que les côtés gantoires. En première période. Oui. Ils ont, à mon avis, un peu équilibré là. Oui, exactement. Bezos qui s'en sort avec Bukhari. Bien joué pour Castromontes. Le centre de Castromontes. Bien joué de Fall. Bien joué de Mamadou Fall. Là, il y a une bonne possibilité. Alors, il y a Nicolston et hors-jeu. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas sifflé. Il se amarre Nicolston pour le 0-2. Nicolston, il faut marquer. Là, c'est le but. Et là, il y a hors-jeu. Là, il y a hors-jeu. Là, il y a hors-jeu de Benavente. Oh là 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 là. Il faut regarder au début déjà. La toute première fois. Le premier ballon pour... Ce n'est pas là qu'on va le voir. Là, ça part de là. Là, c'est un bon geste déjà. Et voilà. Là, il va avec sa vitesse. Il y a un bon appel. Là, on ne sait pas bien survoire. Avec cette caméra-là, on ne verra pas. Puis, il joue très bien. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Non, non. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu de Benavente. But refusé. Mais est-ce qu'il y avait hors-jeu de Chamarne-Colston au début de l'action ? C'est là peut-être la question maintenant qu'il faut... Mais en tout cas, sur le 0-2, sur le but de Benavente, il n'y a pas de hors-jeu. Ah là là. Et il n'y a pas, on répète, il n'y a pas la vidéo-assistance en Coupe de Belgique. Et l'arbitre assistant de M. Visseur a directement levé son drapeau. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il... Là. Je ne sais pas. Il y a qui qui... Mais regardez, après l'action ici, il va siffler. Il va mettre hors-jeu. Mais il n'est pas bien positionné non plus. Non, il est en retard. Donc, il est en retard. Et là, il lève son drapeau. Oui. Oui, ça va. Si Charleroi se qualifie, il ne s'en parlera plus. Mais si, par malheur, pour les Carolo, il se faisait éliminer, après, on ne voit pas très bien sur Nicholson. Et là, c'est très compliqué pour lui d'avoir la bonne vision ou la bonne analyse. Mais sur le but, en lui-même, il ne sait pas bien analyser. Il n'est pas sur la ligne. Pendant ce temps-là, Bruno qui rentre dans le jeu. De bon retour de Ouzou. Oui, c'est un sujet à discussion, évidemment. Mais ça fait aussi... Ça agite des discussions. Ça crée des... Le charme du foot. Oui, exactement. Que la vidéo a un petit peu cassé, évidemment. Mais même s'il y a encore une discussion avec la vidéo. Ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que ça va être des discussions de comptoir. Mais pour l'instant, le comptoir, on ne peut pas y aller. Alors, le ballon, côté gauche, avec Mohamadi. Mohamadi qui pousse ce ballon un peu fort. Et le ballon qui sort. Côt de pied de but pour Charleroi. Mais c'est encore une grosse occasion, Fred. Parce que du côté occasion de but, du côté de Gant, je veux bien, il y a une domination dans cette seconde période. Mais il n'y a pas de vraie possibilité. Non, non, il n'y a pas de frappe. Et là, ça aurait pu être 0-2 avec Benavente. On aurait pu avoir un Nicholson. Il n'y a pas hors-jeu. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Moi, j'irais qu'il y a hors-jeu. Ok, d'accord. Bon, c'est juste pour faire 50-50. Il faut avoir les lignes, mais bon. C'est compliqué. Mais bon, après, ça, c'est très difficile à analyser pour le lignes semaine. On est bien d'accord par rapport à ce fait-là. Mais après, il n'est pas dans l'axe. Il n'est pas dans l'axe pour pouvoir bien juger le hors-jeu sur le but. Et Benavente qui aurait pu célébrer son retour à Charleroi avec ce but qui aurait été ô combien important. Mais on ne peut pas revenir. Ça, c'est typique de VAR. On aurait pris les deux lignes. En tout cas, on aurait analysé l'épaule, le petit orteil et le petit doigt. Eh oui, Karim Belosin. Il se dit, là, c'était quand même une possibilité. Mais c'est toujours 0-1. Il faut bien jouer de 21 putes. Là, il n'y a pas hors-jeu. Ah, et là, il est hors-jeu. C'était sous ses yeux. Dégagement pour Bolat. Bientôt une heure de jeu dans cette rencontre. On arrive aux deux tiers de cette partie. Et là non plus, il n'y a pas hors-jeu. Pourtant, là, il est bien positionné. Bon. Oui. Il a froid. Et pas. En tout cas, si Gant revient, il y a prolongation. J'en voudrais à l'arbitre assistant. Pas parce que Gant revient, mais parce qu'il y a encore plus froid. Mais bon. Oui, c'est des faits de match. Et ça fait partie du foot. C'est difficile à juger. C'est comme ça. C'est pas comme s'il y avait deux mètres. Alors, pendant ce temps-là, Bukhari. Kayembe qui y va. Il n'a pas raté une intervention. Une intervention, non. Il a tout réussi dans cette rencontre pour l'instant. Yoris Kayembe. Et c'est comme ça, souvent, depuis le début de la saison. Très fort sur son flanc gauche. Et Karim Velocine qui discute toujours avec son staff. Trouver des solutions. Dédat encore amélioré. Yarimchouk. Oh, il est beau ce ballon. Là, il n'y a pas leur jeu, Bruno. On va encore dans ses courses. Il n'a pas encore cette... Ah, si, on a siffle leur jeu, finalement. Dans ses courses, il n'a plus encore l'explosivité. Non, mais ça, ça va aussi revenir avec le rythme des matchs. Mais bon, il a été, en première mi-temps, il a été très utile aussi, sur le côté, là, pour justement aider Kayembe et de poser problème, justement, et de bluffer un petit peu avec Castro Montez, qui ne savait pas trop bien où se positionner. Alors que ce long ballon n'a rien donné directement pour Descamps. Alors, quelles sont les possibilités du côté de Gant ? Évidemment, il y a Tissoudali. Arrivée d'Hubert Scott. Déjà, on se bute cette saison. Oui, il y a Dorch aussi au milieu. Terrain qui peut apporter aussi plus offensivement que Wouzou. Et il y a aussi le retour sur le banc de Vadis Odidja, qui n'a pu jouer depuis quasiment deux mois, un peu moins de deux mois. Attention, ce bon ballon, Yaremchuk, bien, une bonne intervention de Dorian de Soleil. Kayembe, long dégagement, ce n'est pas posé de question. Directement pour le quatrième arbitre. Du côté Charleron, on laisse un bloc très bas. On ne remonte plus non plus et Belosin en train d'un peu de s'énerver là sur le côté. Demandant de remonter. Oui, parce que là, je trouve que le bloc est beaucoup plus bas. Castro-Montez, Bukhari, dégagement de De Soleil, rentré en touche pour la Gantoise. Alors que je me demande bien si Guillaume Gillet ne va pas monter au jeu dans quelques instants. Je pense qu'ils sont partis s'échauffer un peu à tour de rôle pour garder un peu de... Mais c'est parce que c'est le seul qui est en train de s'échauffer en short. Donc, je me suis dit, il va monter. Oui, mais c'est un des seuls joueurs qui s'entraînent toute l'année comme ça. Avec manche courte et... Alors, Godot. C'était difficile cette passe. Ça arrive finalement pour Ouzou. Ouzou qui regarde souvent sur son côté droit. Ça arrive vers Castro-Montez. Ça, c'est un bon centre. Ça traverse. Il faut parler là, les dégagements de Fall. Et là où on ressortait proprement en première période, ce n'est plus le cas maintenant. Oui, non. Effectivement, c'est plus compliqué à ressortir justement et d'aller chercher un appui. Côté de Charleroi. Alors qu'ici, il y a la faute de Morioka. Alors, coup franc pour Sven Kums. Tout le sporting de Charleroi replié devant son grand rectangle. Sur ce petit ballon que va adresser le capitaine gantois, Sven Kums. Alors, on recule un petit peu de soleil. Non, finalement, c'est l'intervention. Alors, on réclame une faute. C'était Shamar Nicholson qui était replié. Il gagne tous ses duels offensifs et défensifs. Kums. Alors que Godot et Hockey Olsen sont venus se replacer derrière. Et Nicholson qui est resté aussi dans son rectangle pour le futur centre. Là, on ne s'est pas compris complètement du côté de Gant. Et on joue pour Castromontes. Castromontes, le centre en retrait. Finalement, sur Morioka. Regardez, il n'y a pas de solution. Non, non. Beaucoup moins de solution. Et là, c'est une bonne faute. Mais là, c'est une faute stupide aussi de l'autre côté. Mais il joue bien avec son corps aussi. Oui, bien sûr. Mais justement, vous devez être plus intelligent aussi. Quand vous arrivez avec un impact comme ça, vous savez. C'est le joueur le plus lointain de Charleroi. Donc là, il est enfermé. C'est un peu une faute stupide du côté gantois. Et c'est une bonne faute du côté de Charleroi pour permettre à souffler, à refaire remonter le bloc. Et voilà, donc, ça dépend de quel côté on se trouve pour interpréter cette petite faute. Long ballon, mais là pour personne. Si ce n'est Anke Olsen et Kums qui poussent ce ballon un peu loin. Récupération de Morioka avec Benavente. Morioka, Van Clemput qui vient apporter son aide. Qui adresse un long ballon. Le ballon qui est arrivé plein sur la tête de Mohamadi. Et là, faute commise par Shamar Nicholson. L'ancien, un petit peu stupide. Mohamadi, il est un peu KO là. Merci ce ballon plein de poires de la part de Van Clemput. Dégagement de Sinan Bolat. Qui avait eu beaucoup de travail en première période. Beaucoup moins ici. Mais, mais... Bukhari. Pas de solution, obligé de revenir derrière. Castromontes qu'on voit beaucoup dans cette seconde période. Le centre qui traverse toute la défense. La reprise. Non, le ballon pour Mohamadi. Mohamadi, petit ballon sauté. Ça met le but. Oh là là. Yarem Chouk. Directement sur Rémi Descamps. C'est la plus belle possibilité de Gant. Il aura fallu attendre 65 minutes. Oui, et là, on oublie complètement. Je crois que c'est De Soleil qui oublie complètement. Yarem Chouk dans son dos. Regardez, il ne sait même pas qu'il s'y trouve. Et là, il doit finir. Yarem Chouk doit finir. Un joueur qui... De sa tremble. Au petit rectangle. Qui, chaque année, demande d'avoir un transfert. Ou vous se pète. Et vous êtes dans une situation comme celle-là. Vous devez la mettre au fond. Tout simplement. Tout simplement. Rémi Descamps, tout content d'avoir ce ballon sur lui. C'est la plus belle possibilité. On revoit le bon centre. De Soleil est vraiment surpris d'avoir Yarem Chouk dans son dos. Il a perdu vraiment de contact. Et là, du côté gantois, vous devez finir cette action. 10 buts en championnat Yarem Chouk. Depuis le début de la saison. Et là, Castro Montes, c'est un autre joueur depuis le retour des vestiaires. Bien joué. Je me demande bien. Est-ce qu'il siffle pas une faute ? Il siffle la rentrée en touche. Je pense que c'était pour Charleroi. Oui, effectivement. J'avais le même sentiment. Alors, encore 24 minutes plus le temps additionnel dans cette partie. Et pour l'instant, Charleroi tient. Mais c'est beaucoup plus compliqué dans cette seconde période. On rappellera quand même que Charleroi aurait eu pas mal d'occasion. Et aurait dû mener 0-2. Ou aurait pu mener 0-2. Sur ce but refusé de Benavent. Et attention, ce ballon qui passe entre les jambes de Van Clemput. Le centre pour Yarem Chouk. À l'entrée du grand rectangle, Yarem Chouk, Bukhari. Bonne intervention de Kayembe. Bruno et Kayembe qui demandent ce ballon. Nicholson qui doit se montrer. Kayembe qui passe, mais le ballon sort. Et on voit avec le changement, malgré tout, un peu de positionnement de Nourio. Et de mettre Mohamedi plus haut. Ça, justement, pose problème un peu à Charleroi. Kavérezah, il va monter au jeu dans quelques instants du côté de Charleroi. Je pense que Bruno est aussi un peu cuit là. Ce qui est tout à fait logique. Oh, bonne intervention. Bien joué de Mamadoufal. Très explosif, Mamadoufal. Oh, Morioka. Benavente, il n'y a pas de hors-jeu. Nicholson, c'est bien joué. Faute de main. Le ballon qui est arrivé dans le 2 de Mamadoufal. On joue rapidement du côté de Charleroi. Est-ce qu'il y a une faute ? Non. Bonne intervention d'Ilamaritra. Qui envoie ce long ballon pour Benavente. L'intervention d'Anki Olsen. Bukhari. Bukhari. Ah, j'ai cru qu'il allait jouer côté gauche. Et il glisse. Il perd ce ballon. Et il y a une faute. Il a marché peut-être sur le pied là de... C'est qui ? C'est qui est intervenu là ? C'est Ilamaritra. Ça a l'air d'aller. Du côté du milieu de terrain. Là. Oui, oui. Oui, mais... Pas vraiment une semaine. Non, non. C'est pied contre pied. Il perd le contrôle du ballon. Non, il n'y a pas de... Pas de mauvaise attention en tout cas. Alors, en attendant, on a sifflé quand même la faute. On a changé du côté de Charleroi. Bruno et Fall de position parce que Bruno avait un peu plus de difficultés face au montée de Castromontes. Et donc, voilà, on met un peu plus de vitesse aussi. Pas de vitesse, voilà, exactement. Oui, c'est ça. Bien vu de la part de Karim Belosin. Nicholson qui gagne encore son duel. Je ne sais pas s'il en a déjà perdu beaucoup, les duels aériens dans cette rencontre. Et là, Bruno, oui. Je crois qu'il est un petit peu carbonisé. Là, Massimo Bruno, il a déjà beaucoup donné. Et on va arriver tout doucement dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Nervosité du côté de Van Azebrouck. Parce que c'est vrai qu'on a envie de se dire, Fred, que si Gant se fait éliminer ce soir, la fin de saison va être longue. Va être très longue. Et qu'ils sont à 8 points du top 4 alors qu'il ne reste que 8 journées de championnat. Gant finaliste il y a deux ans de cette Coupe de Belgique battue par Malin. Dans cette rencontre où tous les dirigeants de la fédération auraient voulu une qualification de la cantoise. Si vous vous souvenez des faits de Malin qui aurait dû descendre, qui aurait pu descendre. Et qui finalement gagne la Coupe de Belgique pour ne pas pouvoir la jouer en Europe la saison suivante. Alors qu'il y avait peut-être une faute sur De Soleil. Il a laissé l'avantage ou non ? Il dit qu'il n'y a absolument rien du tout. J'avais le sentiment quand même que Bukhari avait bousculé de soleil. Et pour le bousculer il faut déjà y aller. Regardez ici. C'est limite c'est vrai que... Tous les deux dans la course. Sans danger non plus pour le gardien de Charleroi. Alors Benavente qui n'arrive pas à toucher ce ballon. Là on commence à s'énerver du côté du banc de Karim Belosin. On va effectuer le changement également du côté de Gant. Regardez Vadis Odjidja qui va retirer aussi son survêtement. Il y a eu un changement. C'est juste Godot qui a pris la place d'Arslanagic pour blessure. Pour l'instant pas de changement. Regardez Kavé Rezaï qui va monter au jeu l'Iranien. Alors également du côté de Gant. Il est monté bientôt de Dorsch et de Tissoudali. Ce qui était un peu logique et attendu en tout cas. Pendant ce temps-là. Bien joué de la part de Vranies. Bonne relance. Ça arrive dans son dos à Benavente. Maintenant Charleroi attaque vraiment à deux joueurs. Nicholson et Benavente qui a l'air aussi un peu... C'est assez impacté, assez fatigué. Oui. Ils ont fait beaucoup de courses Benavente et Bruno. Surtout en première perte. Oh le pied en avant. Carton jaune. Carton jaune. Directement les Gantois qui s'énervent auprès de M. Visser. Mais ça va être une carte jaune. Voilà pour Maman Duffal. Là il n'y a pas de discussion. Non. Et on va pouvoir procéder. Alors il va y avoir trois changements du côté de Gant. Trois joueurs offensifs. Oui. Vadis, Dorsch et Tissoudali. Alors Bruno qui sort pour Kavé Rezaï. Ça c'est le changement du côté de Charleroi. Logique. Oui logique. Et bon match quand même de Bruno. Oui voilà. Il manque de rythme. Il a beaucoup travaillé, beaucoup donné aussi pour aider ses partenaires en première mi-temps. Donc un peu logique de changer là maintenant. Alors c'est Bukhari Bezos qui sort pour l'instant. Et également sorti d'Ouzou. Voilà. Sorti donc de Ouzou, Bezos et Bukhari. Et donc les montées au jeu de Vadis Odija, de Niklas Dorsch l'allemand et de Tari Tissoudali. Ce joueur arrivé d'Hubert Scott. Ce néerlandais de 27 ans. Il a signé pour trois ans ici. Onze buts dont trois avec Gant lors de ses deux premiers matchs. En coupe. Et les deux buts contre Pernaton sur ce ballon. La première frappe de Vadis. Première touche de balle de Vadis. Ah non c'était Dorsch. Non non c'était Vadis. Bien bien Vadis. Regardez il est là à la récupération. Deuxième zone. Directement la frappe. Bien rebondi un petit peu avec la vue masquée pour Descamps qui la capte en deux temps. Ouais. Vadis Odija qui n'a plus joué depuis le 20 décembre. Et qui est beaucoup plus offensif. Et qui se montre là. Et qui dévie ce ballon. Ouais c'est aussi un joueur qui arrive à trouver l'ouverture face à un bloc bas. Paul de son prénom. Paul bloc bas. Alors. C'est pas grave. Alors. Kims. Attention. Vadis dans le rectangle. Vadis. C'est une deuxième possibilité. Et ça va être but. C'est pas possible autrement. Il y a un tout but. Égalisation. Le santé du côté de la Gantoise. Un peu plus d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. L'égalisation de Yaremchouk. Encore Odija qui est justement à la base là. C'est lui qui récupère dans le rectangle. Et qui va provoquer. Et le ballon arrive avec un peu de réussite à Yaremchouk. Mais regardez ici. C'est lui qui va encore. Qui arrive à garder. Tenter le centre en retrait. C'est lui qui arrive deuxième fois. Deuxième action. Et Tissoudali qui avait survu ce ballon. Et qui finalement se le fait voler par Yaremchouk. Si c'était pas Yaremchouk. C'était Tissoudali. Et but de l'Ukrainien. Égalisation. On la sentait venir quand même. Cette égalisation du côté de Gant. Le but de Yaremchouk. Gant n'a pas eu besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. On va dire que c'est la troisième action entre les poteaux. Attention, attention du côté de Charleroi. De ne pas avoir des regrets dans cette rencontre. Il reste encore un quart d'heure le centre. Et Charleroi en a plein les bottes pour l'instant. Alors. Benavente. Oui. On essaie d'avoir... Regardez. Il faut que ça suive. Aussi le bloc est fort bas là. On a trouvé que Charleroi a eu des difficultés de sortir en deuxième mi-temps. Alors. Est-ce qu'il faudra encore faire un changement du côté de Charleroi ? On va voir en tout cas. Parce que là ça change tout. Il reste encore un quart d'heure dans cette rencontre. Et ça peut aller très vite Fred. Ça peut aller très vite. Autant on se disait à la mi-temps que Charleroi méritait son avantage. Mais qu'il pouvait se mordre les doigts. Et puis. Peut-être qu'on parlera encore beaucoup de ce but refusé à Benavente. Mais ça ce ne sont pas les problèmes de Gant. Il n'y a pas d'orgesi. Orgesi de Tissou Dali. Ce joueur néerlandais. Donc je le disais tout à l'heure. 27 ans arrivé du Berscott. Et c'est un vrai phénomène. Et alors. On voit encore l'action là. L'impact de Vadis Odjidja. Oui mais directement on le sent beaucoup plus près aussi. Et vraiment les courses vers l'avant. Et vous avez Dorsch aussi derrière Lumenand. Qui a toujours cette volonté d'aller vers l'avant. Donc voilà c'est un peu logique que Gant va tenter malgré tout. Donc on a Kums, Dorsch et Vadis à la pointe du triangle. Et donc Tissou Dali aux côtés de Yarenchouk. Alors ballon pour Kayembe. Kayembe. Avec Ilamaritra qui arrive à pousser ce ballon. Morioka qui arrive à écarté pour Van Clemput. Van Clemput qui rentre centre pied gauche. Dans les bras de Sinan Bolat. Qui n'a pas beaucoup eu de travail dans cette seconde période. Regardez les discussions sur le banc à Rolo. La tête de Dorian de Soleil pour sortir un petit peu. Mais on n'arrive pas à garder le ballon dans les pieds du côté de Charleroi. Alors rentre en touche pour Van Clemput. Rézaï. Oh il me poussait dans le dos. Oh non on joue dit Monsieur Visseur. Peut-être une faute quand même sur Benavente. Alors Van Clemput qui remet derrière le ballon. Il faut parler là. Décamp qui sort finalement. Qui envoie un long dégagement. Pour personne si ce n'est la poitrine de Godot qui laisse passer ce ballon. Attention cette erreur technique de Godot. Finalement le retour de Nouriau. Alors est-ce que Gant recule un petit peu depuis qu'ils ont égalisé ? Oui j'ai le sentiment aussi. Je pense que là maintenant on commence de nouveau un peu à réfléchir avec le résultat. On ne va pas s'ouvrir non plus tout le... Oh c'est bon ballon ça. Bon ballon pour KMB. Bonne sortie de Bolat. Oui bonne lecture de Bolat. C'est bon le ballon pour Fall pardon. Pas pour KMB. Et de toute façon il y avait une position dans le jeu. Oh le duel là. Et Remchuk de soleil. Là par contre... Oh le ballon dans le dos de Vraniès. Bien joué. Il s'est retourné rapidement le Bosnien parce qu'il s'était un peu loupé sur son placement. Morioka où ? Il faut avoir la confiance pour faire ça. Il a Maritra. Fall. Benavente. C'est un peu le jeu de Charleroi de première mi-temps ça. Oui on essaye de remettre le pied sur le ballon. Maintenant on arrive un petit peu à sortir un peu plus aussi. Il y a un peu moins de pression. Van Clemput. Mauvais contrôle de balle. De la part de KV Rezaï. Regardez la talonnade de Morioka. Il faut réussir son geste. Récupération de Gantois. Va d'ici un joueur qui est à terre. C'est Van Clemput qui est retombé. Il a l'air d'avoir mal à la hanche droite là. Il va se relever mais c'est difficile. Alors on continue à jouer. On demande d'arrêter de jouer. Et finalement Gant qui continue. Voilà. On se bat pour récupérer. C'est douloureux parce que là. On sort ce ballon parce que Van Clemput là. Il est tombé sur le sol très dur. Et regardez. Il se tient au niveau de la fesse droite. A 10 minutes de la fin de cette rencontre. Ce temps réglementaire. Il va très haut. Ça fait très mal. C'est Benavente qui semble avoir des crampes aussi. Regardez Benavente là. Ça commence un petit peu à tirer. Justement. Est-ce que Karim Belostin se dit à 10 minutes de la fin. Est-ce que je vais faire tous mes changements ? Est-ce qu'il n'est pas en train de réfléchir à des éventuelles prolongations ? Peut-être. Si Benavente n'est plus non plus à 100%. Ce n'est pas non plus une utilité de le laisser sur le terrain aussi. Oui. Tout à fait. Il faut aussi penser à ça et à gérer ce genre de soucis qui peut arriver. Il faut bien s'il n'y a pas Benchaïb qui va monter au jeu du côté de Charleroi. Il va peut-être bien y avoir un ou deux changements du côté Karolo. Le bon ballon. Attention dans le rectangle pour encore... Bien joué. Bien joué de Tissoudali. Vadis. Vadis. L'extérieur aussi goal. Le ballon dévié sur cet extérieur du pied de Vadis Odija. C'est qui ? C'est Vragnès ou de Soleil ? Qui dévie ce ballon ? Je fais l'impression que c'est Vragnès. Oui. Et ça fait 2-1 pour la Gantoise. Fred comme quoi ? Oui. En football, ça peut changer. Ça fait 2 buts en 6-7 minutes. Regardez ce ballon pour Tissoudali. Un petit souci qui joue très bien dans son... Dans très peu de trucs. Et puis Odija qui met un bon extérieur du pied avec un peu de réussite. C'est Vila Maritra. C'est... C'est qui qui dévie ce ballon ? Vila Maritra. Alors qu'on va intervenir dans quelques instants. Dans le RTL Info, 19h sur RTL TVI. Oui, Caroline en effet, alors que Charleroi méritait de mener au score à la mi-temps 0-1. Mais Charleroi aurait pu mener 0-2 voire 0-3 tant les Caroleaux ont eu beaucoup de possibilités dans cette première période qui avait ouvert le score après seulement 58 secondes de jeu. Et puis à la pause, eh bien, changement de physionomie avec dès le retour des vestiaires une équipe de la Gantoise beaucoup plus entreprenante qui a réussi à égaliser à un quart d'heure de la fin de cette rencontre via Yaremchouk et qui, il y a deux minutes, vient de prendre l'avantage sur une frappe déviée de la part de Vadis Odija alors que du côté de Charleroi, on aurait pu aussi mener 0-2 sur un but controversé pour une position de hors-jeu de Benavente qui n'était pas hors-jeu. Et donc, on pourrait en parler longtemps, mais en tout cas, Charleroi est mené 2-1 dans cette rencontre et va devoir réagir s'il ne veut pas avoir de regrets dans ce huitième de finale de Coupe de Belgique. Allez, on est de retour ici en direct sur Clevertel. Changement, Fred du côté de Charleroi avec les montées de Beraino et Theodor Schick. C'est bien cela ? Oui. Et Benchaïb aussi. Benchaïb, exactement. Donc, il faut mettre du 109 du côté de Charleroi. Il n'y a pas le choix, évidemment, alors que c'est qui qu'on se soigne ? C'est Tissoudali qu'on se soigne du côté de Gant. Quel changement de physionomie, en tout cas, dans cette rencontre sortie de Morioka, vous voyez ? Il a monté, donc, de Theodor Schick. Et là, on... On met toi à l'avant ? Ben oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc il faut absolument revenir. Il faut se créer cette occasion aussi en deuxième période, parce que Charleroi ne s'en est pas créé. Alors, long ballon. Benavente est sorti. Qui est sorti encore ? Morioka. Alors, le centre qui arrive. Oh, il faut se parler. La frappe. Les petites égalisations de Chouka de Charleroi. Non, le ballon pour De Soleil. La frappe, maintenant, elle est contrée. Et attention, le contre avec Tissoudali. Tissoudali, bien pris par De Soleil. Alors qu'ici, il y avait peut-être une faute sur Benchaïb. De Soleil qui se bat encore. Kayembe qui essaie de prendre ce ballon de la main. Mais ça arrive de l'autre côté pour Vadis. Vadis qui va jouer son 1 contre 1. Vadis qui va frapper du pied droit. Petite talonnade. Au ballon de ce contré. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Deuxième ballon contré dans cette rencontre. 3-1 pour la Gantoise. C'est qui qui dévie ce ballon dans ses propres filets ? Je ne sais plus, mais en tout cas, on a eu un complet changement de physionomie, de rencontre dans cette partie. On n'est pas en position malheureusement parce qu'on est en zone offensive. Et là après de nouveau, DJ qui prend possession du ballon et avec un petit geste qui décale. Et c'est Berraïdo. Qui vient de montrer, de nouveau encore un goal contre son camp du côté de Charleroi. On va avoir des nombreux regrets. Mais en tout cas, complet changement de physionomie. 3 buts de la Gantoise en 10 minutes de jeu. Oui, on va peut-être dire que c'est les changements de Van Azebrouk. C'est le moment où il a fait ces 3 changements. Le match a un peu complètement tourné. C'est incroyable. Regardez, 10-11 minutes de jeu entre les buts de Yaremchuk, de Vadis et le but contre son camp de Berraïdo. Et attention que l'addition ne soit pas trop lourde du côté de Charleroi. Ah oui. Il va y avoir pas mal d'analyses dans cette rencontre. Il va y avoir la première période. Il va y avoir le but de Benavente. Ça change tout, Fred. Ah oui, tout à fait. Déjà, la manière dont la première mi-temps, les occasions déjà franches. Parce que là, on va parler vraiment sur terrain. Après, il y a le fait qui est super important. C'est le 0-2 annulé. Même si on n'est pas sûr sur le premier de Nicholson. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que Charleroi a reculé. Gant a su réagir dans cette seconde période. Et on a quand même eu l'impression qu'une fois que Gant a égalisé, ça allait être compliqué pour Charleroi. Quatrième corner du côté Gant. Attention, le ballon perdu. 3-1, ça va être compliqué quand même pour Charleroi. Il va falloir marquer un but rapidement. Si les Karolov veulent espérer un retournement de situation dans cette fin de rencontre. Mais pas sur ce coup-là, parce que là, le ballon est perdu. Et la frappe de Tissou d'Alcay. Il n'y a plus beaucoup d'organisation non plus de côté Charleroi. Donc voilà, on joue vraiment tout pour le tout vers l'avant. On joue avec Nicholson, Theodor Schick et Rezaille. Donc voilà, ce qui est un peu logique. Oui, évidemment. Alors, Kayembe. Benchaïb. Nicholson. Faute sur le Jamaïcain. Alors, M. Visseur qui demande de reculer un petit peu. Ce que demande également Envan Azebrouk. Pas content, Envan Azebrouk sur le banc. Il fait des grands gestes. Et pendant ce temps-là, le coup franc de Kayembe. La déviation. La reprise. La parade de Sinan Bolat. Sur cette reprise de Chamar. Nicholson, il me semble. Oui. Geste très compliqué à réaliser. Mais on a réussi à cadrer. Il faut un bon arrêt de Bolat. Ballon récupéré des côtés Gantois. Là, il y a des espaces, évidemment. Avec la montée de Castromontes. Encore deux minutes dans le temps réglementaire. Incroyable. Incroyable le scénario de cette rencontre. À un quart d'heure de la fin de cette partie, Charleroi menait encore 0-1. Et dix minutes après, c'est 3-1 pour Gant. Il n'était pas non plus en danger. C'est vraiment au moment des trois remplacements. Oui. Que là, dès que la première touche de balle d'Odija, il met une frappe sur le côté où il y a l'intervention de Descamps. Et après, ça s'enchaîne. Et donc, dans ces cas-là, on dit coaching gagnant aussi. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a beaucoup de choses là, évidemment. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette équipe de Gant, qui était fantomatique en première période, et qui était surdominée. Oui, il y a eu juste un repositionnement. Quand on a mis Nouriau, on a repassé à 4 derrière. Là, le geste, je ne sais pas très bien où il est, mais il arrive à bien ajuster sa reprise de volée. Il faut un bon arrêt de Bolat. C'était intéressant, malgré tout, que Charles Roy marque ce deuxième but. Il aurait encore mis un peu de suspense, cette fin de rencontre. Ça va devenir compliqué, quand même. D'autant que Vadis adresse un bon ballon pour Yaremchouk. Yaremchouk, qui rentre dans le rectangle, qui va prendre son temps, parce qu'il est un petit peu seul là. Rejoue avec Vadis Odija. Eh bien, dites-moi, celui-là, pour son retour, il n'aura peut-être joué que 20 minutes, mais on voit directement son impact. Alors qu'on va revenir. Il y a une faute commise, là, dans le milieu de terrain. Eh bien, ça ne sera sans doute pas encore pour cette année pour le sporting de Charles Roy. Et Gant est en train d'avoir encore une carotte pour cette fin de saison. On rappelle, le tirage au sort des... Attention, c'est joué rapidement. Le tirage au sort des quart de finale de cette coupe aura lieu ce soir à l'issue de l'Union Saint-Giloise-Anderlec. C'est l'autre direct que vous allez pouvoir suivre. Trois minutes de temps additionnel. Et donc, la Gantoise qui va sans doute aller rejoindre, on rappelle, les équipes qualifiées. Pour l'instant, standard, cercle et club de Bruges, Eupen, Genk, il y a aussi un Malin-Berscott ou Berscott-Malin qui se joue en même temps ici. Il y a Remchouk, est-ce qui est hors-jeu ? Castromontez, bonne sortie de décan. Oui, bonne sortie. Allez, la relance rapide du côté de Charles Roy. S'il faut encore avoir un espoir, il faut aller marquer maintenant et espérer un miracle. Parce que là, il faudrait un miracle. Kayembe, ça s'est refermé. Ben Chahib. Ballon pour Nicholson. Il aura pesé, mais il commet une faute. Oui, il a malgré tout fait un bon match, je trouve. Nicholson, là. Il a vraiment gagné beaucoup de duels. En deuxième mi-temps, c'était plus compliqué, il était vraiment seul. Benavente avait un peu de difficulté aussi à venir l'aider. Mais malgré tout, je trouve qu'il a fait un très bon match, là. Lui, l'auteur du seul but de Carolo. Il y a Nicholson encore, Benavente, Fall, Toussaint en première période. Massimo Bruno, le but de Benavente. Si à un moment donné, c'est 0-3, il n'y a rien à dire. Exactement. Et au final, vous vous faites éliminer. C'est quand même incroyable. Oui, ça doit être très frustrant et je suis curieux de voir aussi l'attitude de Bellocine que pour lui, ça ne va pas être évident à avaler. Parce qu'ils ont fait une bonne prestation. Oui, ils ont fait un bon match. le centre, dévier corner pour Charleroi. Il reste 1 minute 20. Il faut marquer maintenant. Espérer. Alors. Le corner de Morioka. Alors, Morioka. Ballon qui est... Oh, je crie que ce ballon allait passer. Finalement, c'est le petit Sven Kums. Attention là, au contre-attaque. Oui. Parce que là, ça va être... Oui. Attention. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ? Non, on joue. Tissou Dali. Tissou Dali dans le rectangle. Tissou Dali. Tissou Dali. Ballon en retrait. Et finalement, corner au coup de pied de but. Corner. Bien défendu de Cayembe. Qui ne va pas se jeter tout de suite. Et là, il perturbe un peu l'attitude de l'attaquant. Regardez, il ne va pas se jeter. Il oblige à aller sur son côté gauche. Petit... Pire Faubon. Oui, Pire Faubon. Allez, dernière possibilité dans cette rencontre. Il reste 20 secondes. Et donc, la Gantoise va prendre sa revanche par rapport à son élimination l'an dernier par Charleroi. Tissou Dali qui va obtenir un nouveau corner. Est-ce qu'on va le jouer encore ? Et cet homme a une vanaz de brook. C'était important pour lui, évidemment, de pouvoir se qualifier. Oui, pour le club. Et c'est terminé. C'est terminé. Qualification de la Gantoise. 3 buts à 1. Face à un sporting de Charleroi. Tête basse parce que je vois là Dorian de Soleil dans le milieu de son rectangle. Jules Van Clemput également. Et la sortie de Karim Bellossine. Charleroi maintenant encore 0-1 à un quart d'heure de la fin. Et puis, se fait battre 3-1. Ça va être dur à valer ça. Oui, je pense beaucoup de regrets du côté de Charleroi parce qu'ils ont vraiment eu le match en main. Ils ont eu les occasions pour tuer ce match. Et à la fin du compte, vous vous êtes éliminé par une Gantoise qui n'est pas extraordinaire. Très loin de là. La déception de Mama Dufal, celle de Ben Chahib. Élimination du sporting de Charleroi. Qualification de la Gantoise pour l'écart de finale de cette Coupe de Belgique. Merci beaucoup Fred. Pleasure. Allez, on va vite aller se réchauffer et on va surtout analyser cette rencontre. Et la soirée est encore très longue sur Club RTL avec Union Saint-Gélois. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation. Bonne soirée à vous tous et continuez à suivre le foot sur RTL Sport. Bonne soirée.